Moogila souhaite acheter une voiture électrique. Elle a trouvé ce graphique qui donne l'autonomie K de la voiture en kilomètre en fonction du temps T de recharge en minutes. Complétez le tableau suivant. Donc le tableau est ici. En fait, on a ici le temps de recharge T en abscisse, l'autonomie ici en kilomètre, ça c'est le graphique qu'elle a trouvé. Et donc sur ce graphique, on voit qu'il y a trois points qui sont donnés. Alors pour compléter le tableau, on va utiliser ce graphique. Et à partir de ce graphique, on peut déjà dire que pour une recharge de 15 minutes, donc 15 minutes c'est ici, on va avoir 180, c'est ce point-là. Il correspond à une autonomie de 180 km. Et puis ensuite, pour un temps de recharge de 30 minutes, on a ce point-là qui correspond à une autonomie de 360 km. Donc pour un temps de recharge de 30 minutes, on a 360 km d'autonomie. Enfin, ici pour 45 minutes, ça c'est 45 ici, eh bien on a ce point-là qui nous dit que l'autonomie pour un temps de recharge de 45 minutes, c'est 540. 540. Voilà, alors tu vois qu'on remplit assez facilement ces trois valeurs-là, puisque ça correspond aux trois points qui sont donnés sur le graphique. Mais le problème, c'est qu'on nous donne ici deux autres valeurs à compléter. Alors si tu es très inspiré, tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de remplir tout seul ces deux valeurs-là. Et bien en fait, ce qu'on doit remarquer ici, c'est que les points ici sont alignés. Ils sont alignés même avec l'origine. Si tu veux, je peux tracer une droite comme ça. Tu vois, les trois points sont alignés et ils sont alignés avec l'origine. Ce qui veut dire qu'en fait, ces points sont placés sur une droite. Et donc, ça veut dire que la relation qui existe entre le temps de recharge et l'autonomie, c'est une relation de proportionnalité. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que pour passer de 15 à 180, on va multiplier par 12. Pour passer de 30 à 360, on va multiplier par 12 aussi. Ici. Je te laisse vérifier les calculs si tu n'es pas convaincu. Et puis pour passer de 45 à 540, on va aussi multiplier par 12. Donc, le tableau qui est ici, c'est un tableau de proportionnalité. Et pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on doit multiplier par le coefficient de proportionnalité, qui est ici 12. Donc, si je laisse charger une minute, et bien, si le temps de recharge est égal à une minute, et bien, je vais avoir une autonomie de 12. Une fois 12, c'est-à-dire 12 km. Si le temps de recharge est de 10 minutes, et bien, ça va nous donner une autonomie égale à 10 fois 12, c'est-à-dire 120. 120 km. Voilà. Alors, maintenant, écrire une relation que Mugila pourra utiliser pour trouver le temps T de recharge nécessaire pour obtenir une autonomie égale à K en kilomètre. Alors, ce qu'on vient de dire, c'est que, finalement, pour trouver l'autonomie, quand on connaît le temps, le temps de recharge, et bien, il suffit de multiplier par 12 le temps de recharge. Autrement dit, l'autonomie K, et bien, elle est égale à 12 fois le temps T, ici. Voilà. K, c'est 12 fois T. Alors, on peut l'écrire aussi directement, sans utiliser de signe multiplicatif. K, c'est 12 T. Alors, ce n'est pas ce qu'on nous demande ici, puisque nous, on nous demande une relation que Mugila va pouvoir utiliser. Si elle sait qu'elle doit parcourir, par exemple, 130 km, et bien, elle veut savoir combien de temps elle devra mettre sa batterie à charger. Donc, c'est plutôt une relation qui va nous donner T en fonction de K, donc quelque chose qui va être T égale quelque chose avec K. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ça, pour avoir cette relation-là ? Eh bien, tu vois que si je divise ici par 12, il va me rester seulement T, puisque les 12 vont se simplifier. Alors, évidemment, si je divise par 12 au membre de droite, eh bien, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté, pour garder le signe égal. Et donc, tu vois que la relation qu'on obtient, je vais l'écrire ici, c'est T égale K divisé par 12. Ça, c'est la relation qui va donner le temps de chargement nécessaire pour avoir une certaine autonomie K. Ce qui est très utile, parce que si Mugila doit parcourir 130 km, elle va remplacer ici K par 130, et elle va faire le calcul 130 divisé par 12, et ça lui donnera le temps de recharge nécessaire pour parcourir ces 130 km. tous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?